Madame, Monsieur, bonjour. La journée mondiale de la population, c'est demain 11 juillet. C'est ici l'occasion pour ce journal magazine de faire un état des lieux du bureau central du recensement. Ses acquis, ses défis, ses difficultés, même ses perspectives, on en parle tout à l'heure dans un des dossiers du jour. Et puis, coup de projecteur sur l'abattoir industriel de Bounia. Nous sommes là en Itoury, une province agro-pastorale. Cet outil de transformation agro-alimentaire ne tient plus le coup à cause de la vétusté de ces matériels. Cet abattoir a besoin d'être modernisé. On en parle, mais après ceci. Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h30 sur La Nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Lilongwe au Malawi, le président de l'Assemblée nationale va présider demain la 51e Assemblée du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. SADEC, placé sous le thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADEC. Christophe Mbosso est arrivé hier à Lilongwe au Malawi pour ses travaux. Commentaire de Sylvie Mouim. Du 14 au 18 août prochain, la République démocratique du Congo va abriter le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. A l'occasion, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. En prelude de ces sommets, le speaker de la Chambre basse du Parlement et président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbosso Kodiaponga, est à Lilongwe au Malawi pour présider la 51e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC. Cette 51e session de l'Assemblée plénière, qui s'ouvre ce lundi 11 juillet 2022, a pour thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADEC. Nous nous sentons chez nous, tout comme nous considérons que le président de la République de Malawi est notre frère. Nous allons bien nous entretenir des problèmes de la SADEC, des problèmes de l'Afrique, des problèmes du monde entier. A la tête d'une forte délégation, le président de l'Assemblée nationale est accompagné de députés nationaux et sénateurs, notamment le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Moussaï. Retour à Kinshasa pour parler de cette réunion du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie tenue hier à Kinshasa, justement, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il était question, au cours de cette réunion, de rappeler ou concerner la nécessité d'accélérer les travaux préparatoires. C'était un reportage de Patsy Tondongoukizunda, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Loussala. Les Jeux de la francophonie au centre d'une réunion des membres du comité de pilotage avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, ce samedi 9 juillet 2022. Récommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidici-Lombo, au dernier conseil des ministres. Les premiers ministres et chefs du gouvernement veulent ainsi connaître l'état d'avancement des travaux préparatoires de ce 9 juillet de la francophonie renvoyé s'inédit au mois de 2023 à la suite de la pandémie de la COVID-19. Il a instruit les membres du comité de pilotage à organiser régulièrement des réunions quant à leur réussite totale. Le premier ministre, son excellence, a donné des instructions claires aux membres du comité de pilotage, chacun, de prendre ses responsabilités. Il nous a donné des orientations et il a donné des instructions à moi, le président du comité de pilotage, de faire tout pour que les réunions du comité de pilotage puissent être organisées chaque semaine, pour qu'à chaque deux semaines, nous puissions présenter les rapports au niveau du conseil des ministres. Et nous sommes conscients que nous devrions tout faire pour que les choses soient organisées cette année, pour plus tard l'année prochaine qu'on soit prêts pour accueillir ce 9e juillet, ce juillet qui n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais c'est le juillet pour tous les pays francophones que nous nous avions acceptés d'accueillir et d'organiser ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Le président du comité de pilotage a promis au premier ministre de tout faire pour gagner les paris de ces juillets à Kinshasa à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Et pour le soutien moral et spirituel de ceux qui ont choisi de servir le pays sous le drapeau, la ministre du portefeuille organise le dimanche prochain une journée de jeûne et prière. Voilà pourquoi elle a réuni les chefs des confessions religieuses, toutes tendances confondues. C'était un reportage d'Angèle Mabial Alandou et Elie Touba. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées au front dans l'est du pays contre les forces ennemies. Elles ont besoin du soutien tant matériel que spirituel. Sur ce deuxième volet, la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, chrétienne, Diagonesse, Mamaki Pendano, met à contribution sa foi chrétienne. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent, mais nous venons implorant la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Elle s'est engagée à organiser une grande prière avec les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses. Dans cette perspective, elle les a rencontrées pour des échanges relatifs à l'organisation. Nous allons prier ensemble. Et cette souffrance, nos compatriotes, autres se les subissent, nous fait très mal. J'ai voulu que ça s'arrête. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurée. L'éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'éternel les utilise, enfin que la RDC vive en paix. Que les églises convergent pour une prière d'ensemble, en mode de jeûne et prière. Il s'agit ici de l'intérêt général de la nation et nous vous invitons à venir prier ensemble. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Convaincu que Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui a accompagné Israël dans le combat contre ceux qui ont occupé ces terres autrefois, la princesse Adèle Caïn d'Amaïna veut invoquer la grâce divine par une union de prière au stade de martyr ce 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11 minutes afin que les fards d'essai soient sous bonne disposition et qu'elles réussissent à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Toute la population quinoise est conviée à prendre part à cette grande manifestation. Autre soutien, c'est celui de la fédération UDPS Tshisekedi qui sensibilise la population sur le patriotisme et le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Chantal Okoloba. La situation d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda préoccupe au plus haut point les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, partie chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les fédéraux tiennent à soutenir les fards d'essai dans leurs efforts de reconquête du territoire occupé par les forces négatives et les terroristes M23. Condamnons avec toute énergie l'agression rwandaise par son M23 qui fait couler le sang d'un congolais plus de 20 ans sur son propre sol, la République démocratique du Congo, dont un pied proportionnel de cette terre ne sera cédé et restera tel que le créateur Dieu l'a donné à nos aïeux qui l'ont été. Soutenons nos militaires, des forces armées qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous contentissons avec toute la population de l'Est dans cette barbarie qui ne se justifie pas. Ces fédéraux pensent que le moment est venu pour l'organisation du congrès des consolidations du parti. Changeons de registre pour parler infrastructures. Sachez que les travaux de curage des caniveaux sont effectués sur la nationale numéro 1 à Kinshasa. Travaux exécutés par l'Office des routes sous l'œil du BSTC. Pour prévenir les inondations et la dégradation souvent de la chaussée, l'Office des routes à travers sa direction provinciale de Kinshasa conduite par le DP Gilbert Bagula s'est résolu aux grands travaux de curage de caniveaux sur la route nationale numéro 1 en allant de l'aéroport international de Njili jusqu'à Mitengi. C'est ainsi que les interventions avec butume sur le point dégradé de la chaussée ont été entamées. La RNM pose beaucoup de problèmes suite au manque de curage. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'intégrer le programme de curage pour que l'eau ne puisse pas stagner sur la chaussée. Nous avons colmaté les pointes à temps et les endroits où il y a de réparation profonde ont fait les renforcements de la chaussée avec les enrobés à chaud. Et ce, grâce au management du directeur général, l'ingénieur Herman Moutima-Sakrini, qui est le trésor public, a financé ce travail sous la vigilance du bureau technique de contrôle BTC en cible. Nous sommes en queue de curé et directement nous évacuons. Dans certains endroits que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore évacué, nous les faisons notamment pour éviter les embouteillages. C'est un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire qui espère ne plus vivre des inondations après ce travail. Nous sommes vraiment très contents. Nous voulons que ça continue. Ainsi, un appel au civisme est de mise afin de préserver ses acquis. La partie rétrospective de ce journal nous rappelle que le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a également pris part à la tripartite RDC Angola-Rwanda-Tenu à Luanda, la semaine du président avec Pierre Kibambé-Somuissa. Il s'est tenu en début de semaine à Luanda. Une tripartite Angola-RDC-Rwanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la République de la République du Congo. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a pris part à l'invitation des sonomologues angolais Joao Lorrain-Cho, président des exercices de la Saint-Yerge. La tripartite de Luanda s'est clôturée par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC Rwanda. Les trois chefs d'État ayant pris part à cette tripartite ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. La feuille de route conclue à Luanda a aussi prévu la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions à RDC. À Kinshasa, à la cité des millions africaines, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a reçu le gouverneur intérimaire du Loalaba, Madame Fifi Masuka Saïni, la chef de l'exécutif provincial, a informé le président de la République de la Constitution la rénovation plus de 30 ans après de la route d'Ilolo-Sandoa et du tronçon Sandoa-Kapanga dans le cadre du développement du pays à partir de la base. L'autorité provinciale du Loalaba a aussi informé le chef de l'État de l'inauguration à Goma, au nom qui vaut de 150 maisons construites pour les sinistrés des dernières éruptions volcaniques grâce au fonds récoltés à l'initiative du gouvernement provincial du Loalaba. Le projet prévoit aussi la construction d'une école et d'un centre de santé. Et puis la tradition respectée le vendredi par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a présidé la 61e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Et parmi les autres sujets marquants de la semaine, nous retenons l'ouverture du marché de Loufou, la hausse à la pompe du prix de carburant et puis annonce de la grève des médecins et à Kisangani, le lancement de l'ENA fait par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire la semaine en 5 minutes avec Chantal Okoloba. Près de 2 millions d'élèves du cycle primaire étaient au rendez-vous pour présenter l'examen national de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'Épesté, Tony Mwaba, qui a donné l'égo à Kisangani dans la province de la Tchoukou. Fin de la 4e épidémie d'Ebola à l'Équateur, à l'ouest de la République démocratique du Congo, l'annonce a été faite par les ministres de la Santé publique. Les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins ont annoncé les devis de la grève dans tous les hôpitaux du pays. Un ordre boycotté par les syndicats des médecins de la République démocratique du Congo. Pour soutenir nos vaillants militaires au front qui se battent pour la paix, c'est dans ces contextes que la fondation Charlene Tibangou a remis un lot important de vivre et non vivre aux militaires, aux veuves et aux orphelins militaires. De leur côté, les femmes officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont sensibilisé les jeunes filles en vue de leur recrutement au sein de l'armée. Les ministres de l'Intérieur avaient procédé à l'ouverture du marché des Lufous dans la province du Congo central, fermée il y a deux ans à cause du Covid-19. Avec la crise mondiale, les prix du carburant à la pompe ont été révis à la hausse. Les représentants du chef de l'État avaient visité les travaux des constructions et des réhabilitations des routes de Lenguesa jusqu'à Baipas et de Kimoïnza. Au Kassaï oriental, les ministres des ITP ont lancé les travaux des 35 kilomètres d'évoiries d'Embujimaï dans le cadre du projet Tile Gébou. Le DGI de la radio-télévision nationale congolaise Béli Dibunga a eu une séance de travail avec tous les directeurs centraux sur les fonctionnements et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Quel est l'effectif de la population en République démocratique du Congo ? En tout cas, pas de récensement, pas non plus de chiffres précis. À avancer, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la population, nous faisons un coup de projecteur sur le bureau central du récensement, appelé à doter la RDC des statistiques fiables par l'opération de récensement. Le BCR a ses propres défis, ses difficultés, ses perspectives, mais aussi des acquis. Quel préalable pour le deuxième récensement général en République démocratique du Congo ? Élément de réponse dans ce dossier. Combien sommes-nous en République démocratique du Congo ? Pas de réponse précise. Les chiffres avancés ne sont que des estimations par manque des données fiables. Il y a plusieurs chiffres et je ne vais pas aller aussi dans la spéculation. Je dirais même qu'en tant que démographe, je soutiens beaucoup plus l'idée de réaliser le RGPH2 pour pouvoir avoir les chiffres réels. Ce n'est que l'opération du récensement qui nous permettra d'avoir une certitude sur l'effectif des Congolais. Situation consécutive, au retard accumulé, plus de 37 ans après le premier récensement général de la population et de l'habitat. Ça fait longtemps, les pays devaient être à son cinquième récensement général de la population et de l'habitat comme recommandé par les Nations Unies au moins chaque 10 ans. Mais là, on somme pendant les préparatifs de notre deuxième récensement après celui de 1984. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire avec tous ces atouts ? Le bureau central du récensement se dit prêt à poursuivre avec les phases restantes de cette opération importante. Le récensement présente plusieurs enjeux. Il y a eu la phase préliminaire qui a consisté à mettre en place tous les organes. Cette phase a été déjà bouclée depuis avec la mise en place du bureau central du récensement. On est passé à la deuxième phase qui est la phase préparatoire. pour nous, NRDC qui est la plus longue parce que c'est la phase qui devait nous voir réaliser les travaux de la cartographie qui est impréalable à l'étape clé du récensement qu'on appelle le dénombrement général. Parce que le dénombrement lui-même ne prend qu'en moyenne deux semaines de collecte sur terrain. Et cette cartographie, chez nous, ça a pris trop de temps. On a déjà l'essentiel en termes de matériel. Les matériels informatiques ont été achetés, dont certains depuis 2014. les serveurs, les tablettes et l'équipement pour la communication, notamment les mégaformes, les moyens de déplacement, les véhicules, les motos, les vélos. Nous en avons en grande quantité. Et nous avons un laboratoire équipé pour la préparation des cartes. Tous ces équipements sont gardés dans des entrepôts. Et pour passer de l'étape de bureau à l'étape de terrain pour la cartographie, on a besoin d'avoir les moyens nécessaires pour former les cartographes et les déployer sur terrain. Pour mener à bien sa mission, le BCR a besoin des moyens de sa politique. Aujourd'hui, avec tout ce qui est comme dépenses effectuées et acquisitions, nous avons besoin de 33 millions de dollars pour pouvoir réaliser la phase de la cartographie. Et après cette phase de la cartographie, il nous faudra à peu près 110 millions pour la phase du dénombrement et la phase post-denombrement qui consiste au traitement, analyse et dissémination des résultats. Et je profite de votre micro pour lancer un appel en direction de nos autorités. Les BCR traversent des moments difficiles. déjà au niveau de son fonctionnement avec plusieurs mois d'arriéré et rémunérations. Avant que les équipes ne se déploient sur terrain, l'idéal serait que ces préalables-là soient aussi rencontrés. Parce que déjà dans tout ce que nous avons comme entrepôt, on a des difficultés de paiement de loyer et nous ne sommes pas beaucoup plus à l'aise avec ce genre de dossier. Le recensement sera indispensable pour mener efficacement des actions et des projets de développement et pour dimensionner les infrastructures scolaires, sanitaires, routières et autres en fonction du nombre de la population existante. D'où le BCR a besoin d'une attention particulière pour offrir à la RDC des statistiques nécessaires pour son développement. Et notre deuxième dossier nous amène en Itourie qui est une province agro-pastorale. Malheureusement, l'abattoir industriel de Bounia, principal outil de transformation agro-alimentaire, ne tient plus le coup. L'état vétus de ces matériels ne lui permet pas en tout cas de répondre aux besoins locaux et les élèveurs recourent à d'autres aires d'abattage de fortune. Dossier de Junior Sélémane. L'abattoir industriel de Bounia a perdu sa lettre de noblesse en ces jours. Jadis classé deuxième en Afrique après celui des Douala au Cameroun. Cet abattoir est en train de disparaître. Appétit fait, tous ces matériels ici de la coopération canadienne sont complètement détruits, voire en arrêt d'activité. Depuis la guerre qu'a connue cette province, vers 2000, il y a une situation qui impactait négativement sur sa productivité. De 200 bêtes abatties par jour autrefois, actuellement, on enregistre qui neuf abattages. Journalier Réma, de pleurs, c'est Bouchy, qui plaide pour sa réhabilitation et le retour de la paix. C'est l'ensemble de la province. Ce n'est pas à cause de plusieurs aires d'abattage créées en ville avec l'avènement de communes que cette situation s'observe. L'abattoir est en voie de disparition. Il faut l'intervention de l'État pour sa réhabilitation. Le directeur de l'abattoir industriel de Bougna, Faustin Ouédounga, en plus de la remise en état de cet outil de transformation, plaide pour la lutte contre les abattages clandestins créés à Bougna, sans respect de normes hygiéniques. Au niveau des autorités, nous disons qu'il faudrait qu'on puisse d'abord fermer ce tuerie qui fonctionne sans respect de normes requises, qu'on remette d'abord tous les bouchers ici à l'abattoir industriel de Bougna. Ça, c'est la solution la plus importante et la plus urgente. C'est ce que nous demandons parce que nous en avons l'expérience. Pour sa part, docteur André Lobo, chef de division de la pêche et élevage du Litori, précise que des efforts sont constamment fournis pour une réponse durable aux difficultés qu'il connaît. Cet abattoir... C'était un projet des gouvernements zahirois à l'époque qui avaient financé avec l'abattoir mondial et des problèmes qui étaient rélevés pour l'élevage en litoris pour qu'ils puissent remonter pour encourager les paysans à produire de la viande abattoir. C'était justement réfectionner cet abattoir et avec le financement surtout de la participation des gouvernements canadiens, on avait réfectionné cet abattoir. Alors, à la fin du financement, on n'avait pas continué justement... On a continué finalement à ce que ça puisse fonctionner exactement comme on le voulait parce qu'il y avait victime de financement. Donc, le financement est arrivé à s'affaire lorsqu'on n'avait pas encore tout réhabilité. L'Uturi, une province agropastorale, Spanda, deux centaines de bêtes ont été déplacées dans la province du Otuélé pour des raisons sécuritaires. La viande consommée à Bounia provient en grande partie de l'Ouganda voisins. Un manque à gagner pour l'économie du pays. D'où l'implication des autorités compétentes s'imposent pour mettre fin à cet état de choses. Parlons des terres, occupation illégale, espoliation du site de la radio-télévision nationale congolaise disputée avec Orgaman Sebo dans la commune de Mongafoula. Constat fait hier lors d'une descente effectuée sur le site. Rodé Panga pour le reportage. Ces paysages en projection communement appelés sites Orgaman Sebo situés dans la commune de Mongafoula est une concession qui appartient à la radio-télévision nationale congolaise depuis Belgrade. Ponvoité par des malfaiteurs, il fait objet d'expoliations. Pendant ce temps, Orgaman continue de réclamer ces mêmes terrains. Les contentions entre la RTNC et Orgaman sont en cours à la justice bien que le jugement a déjà été rendu en faveur de la RTNC. Curieusement, aujourd'hui, la population en complicité avec les Coutiniens veut s'accaparer ces terrains. Maître Moukendi Nungulu-Kam qui gère ces dossiers à la justice pour les comptes de la RTNC explique les constats faits sur le terrain. Le DG de la RTNC, M. Belide Bunga nous a envoyés sur ce terrain pour voir la situation qui se passe là-dessus car il s'agit d'un terrain de la RTNC lui attribué depuis de longues années mais qui a été d'abord obligé de convoitise par Cébo et aujourd'hui la RTNC est en procès avec Cébo mais on apprend que sur le terrain il y a des envahisseurs qui veulent s'attribuer des portions de terrain. On est venu pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain et quelles décisions prendre. A l'instant même, une plainte a été déposée à la police nationale pour empêcher à quiconque d'envahir ces sites. L'examen national de fin d'études primaires s'est déroulé avec succès à Kinshasa comme en province au Kassai l'école primaire Touma de Mouika a servi de cadre pour le lancement de cet examen. Franklin Kaloum Un théma situé à l'école primaire portant le même nom a servi de cadre au lancement des examens nationales de fin d'études primaires mardi 5 juillet à Mouika par Joseph Fonkongolo Chimini directeur provincial et PST Kassai 2 en présence des différentes autorités scolaires ainsi que le membre du conseil territorial des sécurités. 37 071 candidats repartis en 19 483 garçons et 17 588 filles ont répondu présents au premier jour de ces examens dans les 184 centres organisés cette année à travers la province éducationnelle précise Jean Makasinga à Dimondo IPP Kassai 2 Joseph Nkongolo Chimini a rendu un vibrant hommage au président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour avoir prôné et rendu effective la gratuité de l'enseignement de base. je voudrais de prime à bord ici rendre hommage au président de la république de Mokadu du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour avoir autorisé manifestement et politiquement une vision claire qui est constitutionnelle de par l'article 43 où il a autorisé que l'enseignement primaire soit gratuit. Joseph Nkongolo a dans sa ronde effectué à travers les différents centres de passation de ses examens prodigué des sages conseils aux élèves finalistes de l'école primaire de bien travailler ces épreuves qui disons-les se sont déroulées dans la sérénité ordre et discipline en suivant les instructions données par le ministre de tutelle. En politique deuxième jour des travaux de l'atelier de réflexion sur la rédynamisation de l'UDPS à qui sont-tout les experts réfléchissent et échangent sur l'avenir de ce parti nous dit Alain Bikaï. Les travaux de réflexion sur la rédynamisation du parti présidentiel se poursuivent en commission thématique. A la deuxième journée les experts internes et externes de l'UDPS se sont succédés pour échanger et réfléchir sur l'avenir politique du parti. Un autre temps fort de cette journée était l'audition des rapports des différentes commissions mises en place. C'est le cas de la commission chargée du processus électoral et celle du monitoring et le suivi des mises en oeuvre du projet de développement des 145 territoires. Pour s'assurer de l'inclusivité de cette rencontre historique, le secrétaire général à mobiliser toutes les tendances du parti représenté par Victor Wakunda Jacques-Meshabani et l'ancien secrétaire général adjoint Guy-Bahou. Question de ramener l'unité au sein du parti pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité que le secrétaire général a suspendu les travaux de la deuxième journée. Madame, Messieurs, fin de ce journal magazine au nom de la grande équipe du dimanche coordonnée par Médard Mouyal. Je vous dis merci de votre fidélité. L'actualité continue sur nos antennes. Quant à moi, j'aurai bien le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.